Générique 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 Bonsoir, bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons M. Gabriel Serville. Bonsoir. Bonsoir, M. Henry. Vous êtes le député maire de Matoury. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement à Matoury ? On a l'impression que c'est un peu l'apocalypse. Je ne dirais pas que c'est l'apocalypse. Je dirais, par contre, que c'est un véritable coup d'État qui fait suite... Ah, vous parlez de coup d'État. Ah oui, c'est un véritable coup d'État politique qui fait suite à des remous qu'on a connus depuis le mois de juin 2014, c'est-à-dire deux mois après notre arrivée. Il y avait des membres de la majorité qui se sont rebellés au prétexte qu'on n'avançait pas assez vite. Mais dans un contexte qui n'était pas facile, contexte financier extrêmement dégradé, pour lequel il fallait trouver les réponses, pour lequel il fallait trouver les solutions. Vous voulez avancer vite sur quel domaine ? Sur tous les domaines, sur tous les domaines qui relèvent de la gestion d'une collectivité... Par rapport à votre programme, en fait. Par rapport à nos dix priorités de campagne. Cela étant, les dix priorités de campagne, nous les avons respectées. Mais il y a des personnes qui considèrent que ça n'a pas été assez vite, mais qui, très souvent, ne sont pas très pronds au travail. Parce que j'ai constaté que dans l'équipe, il y a des élus, des adjoints, des conseillers de base qui font bien leur boulot. Et puis, il y en a d'autres qui sont souvent absents, hélas. Et ce sont ceux-là qui, malheureusement, sont les plus pressés à rouspéter. C'est dommage. – Le problème, enfin, la question qu'on se pose, c'est quand même quand vous avez, sur un conseil municipal, 23 personnes sur 33 qui prennent une décision en votre défaveur. C'est quand même terrible, ça. Est-ce que vous ne vous posez pas les questions sur votre type de management, le type d'information que vous donnez ? Une pédagogie peut-être qui serait insuffisante à leur égard ? – La pédagogie… – Vous êtes interrogé ? – Mais je m'interroge tous les jours. La pédagogie, je sais l'affaire. Maintenant… – C'est vraiment juste un problème d'égo ? – Non, il n'y a pas de problème d'égo. – Non, mais de la part de vos opposants. – Pour pouvoir discuter, il faut être deux. Lorsque vous invitez des élus à des réunions de travail, en l'occurrence, ce que s'est passé hier soir, c'est ahurissant, parce que j'ai fait des séances de travail pour expliquer le contenu… – Le 13 avril, là, pour nos spectateurs. – Le 13 avril, pour expliquer le contenu du compte administratif qui est mon compte administratif, une photographie au 31 décembre de l'année 2015, de la manière dont on a géré les données publiques. – Qu'est-ce qu'il dit, ce compte administratif ? – Le compte administratif 2015, il dit que nous avons très, très bien géré la commune pendant l'année 2015. Depuis une dizaine d'années, c'est la première fois que la commune de Matori arrive à dégager un excédent, un résultat positif. – Alors, il vous accuse maintenant d'avoir trop cherché les économies et pas… – Ah non, mais je vous dirais en réalité que je ne sais pas ce dont on m'accuse. On me dit que je suis un dictateur, on me dit que je travaille seul, que je n'associe pas suffisamment les élus. En l'occurrence, il y a une élue qui a la délégation finance et au budget, qui est incapable de travailler avec la directrice des affaires financières. Et je l'entends à la radio ce matin dire que je n'ai rien fait pour aller chercher des fonds européens, des fonds auprès de l'État, des fonds auprès de l'ancienne région de Guyane. Mais il me semble que lorsque cette personne a la délégation finance, c'est à elle que revient la responsabilité de faire cette démarche et puis de venir me dire, en concertation avec la DAF, M. le maire, voilà ce que nous proposons pour améliorer les finances de la ville. Ce travail n'est pas fait. – Comment vous imaginez les trois prochaines années ? Toujours dans ce climat, comment on va en sortir de ce climat de tension au niveau du conseil municipal ? Parce que vous avez eu un souci de santé, mais c'est stressant. Comment vous allez faire quoi ? – Moi je vous dis sincèrement, il y a une époque où certaines personnes évoquaient une hypothétique dissolution du conseil municipal. – Ça vous n'envisagez absolument pas ? – Je n'étais pas d'accord avec cette idée, mais compte tenu de ce qui s'est passé hier soir, je considère que cette situation n'est plus tenable. Donc si on doit à terme aller à nouveau devant les électeurs, c'est volontiers que je le ferai, mais j'aurai des explications à donner sur ce qui s'est passé durant ces deux ans. – Vous n'envisagez pas, pardon, de provoquer justement cette dissolution et d'aller au-devant des électeurs ? – Moi je ne vais pas la provoquer, mais effectivement je pourrais l'accompagner. – Vous êtes résolu et déterminé à éventuellement… – On ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. Moi je vous dis que durant la grève, il y a une grève qui a duré à moi. – On va y venir juste après, est-ce que le problème ne venait pas au départ d'une alliance un petit peu contre nature ou surfaite, dont le but était uniquement de déloger le maire ? – J'ai suffisamment entendu ça, et moi je mets les vœux en faux contre cette assertion, dans la mesure où hier soir, on n'aurait pu voter le camp administratif qu'avec les voix des élus PSG. Donc il n'y a pas, ce n'est pas l'alliance qui a capoté à ce moment-là, ce sont mes propres camarades du PSG qui ont fait le choix de ne pas voter le camp administratif. – Vous les appelez encore camarades ? Vous faites partie du PSG ? – Oui, je les appelle camarades parce que autant j'avais à un moment donné annoncé que je démissionnerais du PSG, je n'ai pas encore démissionné du PSG, je n'ai pas envoyé de courrier à la secrétaire générale, donc dans l'absolu, je suis toujours membre du Parti Socialiste Guyana. – Oui mais c'est important monsieur le député maire, quand vous annoncez quelque chose, les mots font sens, donc je serai votre camarade du PSG, je dirai, ce n'est plus mon camarade puisqu'il a annoncé sa démission. – J'ai clairement dit sur les médias, avoir une difficulté relationnelle avec la direction du parti, avec deux, trois membres éminents du parti, mais j'ai aussi pris la peine de préciser que j'ai gardé un très, très bon contact avec les sympathisants, avec la base. – Aujourd'hui, vous comptez rester ? – Je suis toujours au PSG et je compte rester au PSG parce qu'il va falloir que j'y reste. – C'est un scoop ça, Théry. – C'est la première fois que je le dis officiellement, je l'ai dit une fois sur Radio Jam, mais c'est la première fois que je le dis sur une antenne télé, je suis toujours au PSG, je ne partirai pas tout de suite du PSG parce qu'on aura des explications à se faire. – Alors la grève générale qui a précédé justement ce couac au niveau du conseil municipal, là aussi vous pensez qu'il était un petit peu attisé, manipulé sous des relents politiques ? – Mais je l'ai dit, je l'ai répété, lorsque le 5 février je reçois les grévistes, je reçois les syndicats, je leur soumets un certain nombre de solutions, de préconisations. Par contre, j'avais dit qu'il y avait trois points qui étaient non négociables parce qu'on me demandait de ne pas respecter la loi. Lorsque je compare le protocole de fin de grève que nous avons signé le 12 mars, c'est en tout point identique aux propositions que j'avais faites le 5 février. Ça veut dire que c'est une grève que l'on aurait pu éviter. – Alors ce qui est quand même très surprenant, et moi je vous le dis en toute franchise, c'est que jusqu'à maintenant on avait l'impression qu'il y avait une forme d'omerta. Vous êtes arrivé, vous avez voulu agir en transparence, et finalement c'est comme un retour de bâton. Vous regrettez cette volonté d'instance transparente ? – Mais ça va dans le sens de l'histoire. Vous avez bien remarqué que partout il y avait de la dictature, à partir du moment où vous ouvrez à la démocratie, vous ouvrez le dialogue, vous permettez aujourd'hui de s'exprimer. Ça finit toujours dans les 2-3 années qui suivent, dans des émeutes, des guerres civiles, des affrontements. Et puis il faut du temps pour que la démocratie s'installe. – Alors le format de l'émission est court, vous êtes député, vous êtes très actif, on regarde certains comparatifs. Vous serez un nouveau député pour les prochaines législatives ? – Je serai peut-être candidat. – Non, dites-nous pas peut-être, vous êtes sur ATV, dites-nous la vérité. Vous serez un nouveau candidat, parce que vous faites du bon travail. – Je le souhaite, non mais je le souhaite. J'aime beaucoup le travail que je fais à l'Assemblée nationale, j'aime beaucoup ce que je fais aussi à la mairie de Matoury, simplement vous voyez bien qu'il y a une approche qui est différente. – Quelles sont vos relations avec le président de la CTG ? Vous l'avez soutenu en sous-main ou pas ? – Pas du tout. – Et vous n'avez pas soutenu Mme Berthelot ? – Mme Berthelot, je l'ai soutenu, peut-être pas assez fortement. – Vous avez un cerveau, vous avez dit. – C'est ce qu'on me reproche d'ailleurs. – D'accord, et vous pensez qu'on vous fait subir aujourd'hui ? – Certainement. – L'état des finances de la CTG, vous avez accompagné, vous et les autres parlementaires, le président dans l'Hexagone. Alors on est souvent entendu, est-ce que vous avez été suffisamment écouté ? – Pas suffisamment, on parle aujourd'hui du pacte d'avenir que le président avait promis à la Guyane. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas à quel niveau il se trouve. Nous sommes en train d'établir un petit rapport de force pour obliger le gouvernement à regarder autrement les problèmes de la Guyane. – On se reverra seulement, parce que le format de l'émission est court. Gabriel Serville, en dehors de la politique, vous redeviendriez chef d'établissement ? – Peut-être inspecteur général. – Merci d'avoir participé à cette émission. Merci pour les scoops. Les programmes continuent sur ATV Guyane. – Chambre des rédits. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021